Pour se quitter une rencontre avec une jeune femme dont la passion a toujours été la mère, elle en a fait son métier, Claire Vandenhaut est officier de la marine marchande. Et après des années à sillonner les océans, elle a pris conscience de la fragilité de la nature. Elle a choisi d'agir via la politique en devenant adjointe au maire en charge de l'environnement dans la commune de Saint-Join-Bruneval. Je m'appelle Claire Vandenhaut et je suis officier de marine marchande. Je suis polyvalente, je peux à la fois conduire le bateau en passerelle et être à la machine pour m'occuper des moteurs. Moi j'ai toujours voulu travailler en lien avec la mère, ça représente la liberté quelque part. C'est l'horizon infini, c'est ce vers quoi on va. À l'école c'était un petit peu comme Harry Potter en fait, dans une école particulière avec vraiment des matières dont j'avais jamais entendu parler. On apprend la navigation, réparer une machine, tout ce qui a trait aux navires de commerce. Le premier souvenir qui m'a marqué le plus, c'est quand on prend la barre pour la première fois. Prendre la barre d'un bateau qui fait presque 300 mètres, c'est assez exceptionnel en fait. Dans la marine marchande, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de femmes. Il y en a de plus en plus, mais globalement ça ne dépasse pas 10% ou 15% des navigants. Peut-être que les femmes ne voient pas qu'elles peuvent faire ça en fait. Que ça existe et qu'elles auraient une place aussi à jouer sur les bateaux. Je suis allée en Antarctique, donc là moi je suis là. En 2013, moi j'ai eu envie de partir pendant un peu plus d'un an en Terradélie en fait. C'est là-bas qui est la base française. Je m'occupais de l'entretien des moteurs diesel qui permettent d'avoir de l'électricité sur la base, puisque là-bas on est en autarcie. Ce qui marque vraiment dans ce genre d'expérience, c'est tout ce qu'on peut faire en dehors de notre métier. On peut aller mettre des balises sur des phoques pour aider les scientifiques qui sont là. On peut aller sur un glacier faire du carottage de glace, de neige. Et donc ça c'est vraiment une super expérience. Quand on revient, on a vraiment une prise de conscience de l'impact de l'être humain sur la nature. Tous les bébés manchots qui étaient nés pendant notre hivernage sont morts du fait du manque de froid en fait, tout simplement. La vie qu'on mène ici a des conséquences à l'autre bout de la planète. C'est là qu'on se dit, ok, puisque c'est comme ça, il faut des engagements plus forts en fait. Début 2020, le maire de Saint-Join-Bruneval m'a proposé d'être adjointe en charge de l'environnement. C'est là que je viens pour travailler sur les dossiers en cours. On a des projets qui sont sur de la restauration de marres, de l'éco-pâturage. On a envie d'accueillir un artisan pour un four solaire. En tout cas, j'essaye de faire le maximum. On n'est jamais vraiment entièrement satisfaites. Il faudrait que ce soit mieux encore, toujours.